Il y a beaucoup d'équations différenciées linéaires. Donc, en fait, si on appelle équation linéaire, équation différenciées linéaires d'une équation qui se présente la forme de Y A2X B2' B2X de la CDX Équation A À cette équation on associe l'équation dite second membre associée. L'équation s'associe s'écrit A2X Y' BDX Y égale à 0 qui nous avons l'équation dite. Donc, en fait, ici, ADX, BDX, IDX ADX BDX CX sont des fonctions continuites sous un même sous un sable I2R. Donc, intégrer une équation différentielle linéaire exige un TOM fondamental qui est fondamental la solution générale l'équation linéaire l'équation linéaire 1 est la somme d'une solution intégrale particulière et de la solution de la solution générale d'une équation sans second nombre associe. Sans second nombre associe. Est-ce que quoi? Donc, pour intégrer une équation différentielle linéaire, il nous faut deux solutions. D'abord, une solution particulière qui vérifie l'équation 1 et une solution de l'équation sans second nombre associée. Donc, la somme donne la solution générale de l'équation. Eh bien, ici, nous allons appeler Y Y0 plus Z n'est-ce pas? La solution de l'équation 1 sachant que Y0 c'est une solution particulière de l'équation 1 et Z la solution générale de l'équation sans second nombre associée. et bien, comme comme ADXY' BDXY égale CDX la solution 1 l'équation 1 eh bien, il convient de prendre la dérivée de cette équation là. Donc, ça fait Y' n'est-ce pas? égal à Y' 0 plus Z' on va remplacer ici. Donc, on va remplacer ici. Ça fait ADX facteur de Y' 0 plus Z' plus BDX fois Y C'est Y' 0 plus Z égal à C BDX Donc, ce qui fait ADX Y' 0 ADX Z' BDX Y' 0 plus BDX Z égal à CDX Donc, on peut raccrocher les Y ainsi que les Z. Donc, ça fait ADX Y' 0 ADX alors BDX excuse BDX Y' 0 plus ADX Z' plus BDX Z égal à CDX 0 BDX qui est égal à 0. ça veut dire Z vérifie l'équation sans ce commande pendant que Y' 0 vérifie l'équation 1 qui répond au théorème qui dit que justement la solution générale de l'équation est linéaire 1 et la somme d'une intégrale particulière n'est-ce pas Y' 0 et la solution générale de l'équation sans ce commande associée. maintenant nous allons voir comment intégrer l'équation l'équation et sans ce commande associée. intégration l'équation sans ce commande associée. eh bien l'équation sans ce commande associée c'est ADXZ' ADXY' plus V VXY égale à 0 donc cette équation là c'est une équation en variable séparable il suffit de transférer cette quantité de ce côté là on a ADX et Y sur DX égale à moins VDXY eh bien on va transférer passer VX de ce côté et diviser par Y et diviser VDX par ADX ici donc ça fait DY sur Y la moins VDX sur ADX ici ça fait DX donc du coup on peut prendre l'intégral d'accord ça fait LN Y sur K égale à moins summation VDX sur ADX DX donc ce qui fait ici on a LN on a pas LN de ce côté d'accord parce que cette fonction là BDX ADX ne sont pas définies de manière explicite donc Y sur K égale exponentielle de moins sous ration BDX sur ADX DX donc Y égale à 4 exponentielle de moins BDX sur ADX DX tout comme si on veut on peut remplacer toute cette quantité là par une primitive qu'on peut appeler Phi DX n'importe quel nom ici il suffit que ce soit une fonction il suffit que ce soit une fonction en X et bien on va voir là ici globalement dans l'intégration d'une équation différenciée de lumière globalement on ne donne pas de solution particulière et bien lorsqu'on ne donne pas de solution particulière on va utiliser maintenant une méthode d'accord une méthode cette méthode là c'est la méthode d'une variation constante c'est-à-dire lorsqu'on a par exemple y égale à quelque chose par exemple PdX et comme solution générale de l'équation sans-suit comment associer et bien le cas ici qui est une constante on va maintenant la considérer on va maintenant le considérer comme étant une fonction et on va avoir le produit de deux fonctions on va prendre la dérivée de deux membres et on va remplacer dans l'équation 1 maintenant on va retrouver Kdx et après avoir trouvé K on va remplacer ici on va trouver une solution particulière et la solution sans-suit associée du coup donc c'est la somme qui répond au théorème fondamental qui dit que la solution générale de l'équation d'équation linéaire 1 est la somme d'une intégrale particulière de l'équation 1 et d'une intégrale générale de l'équation sans-suit associée et bien ici OK méthode de variation de constante de constante méthode de variation de constante lorsqu'on n'a pas lorsqu'on connaît aucune solution particulière on applique une méthode appelée méthode de variation de constante de constante en effet en effet si on appelle y égal à k y1dx par exemple la solution générale de l'équation sans-suit môme solution générale de l'équation sans-suit môme associée nous allons se proposer de chercher on se propose on se propose de chercher une solution particulière de l'équation 1 sous la forme de y égal à lambda x y1dx maintenant pourquoi parce que ici la constante qui est ici k dans la solution générale de l'équation sans-suit môme associée lorsqu'on ne connaît aucune solution particulière on va considérer k ici comme étant une fonction c'est dans cette ligne id là qu'on remplace ici la constante ici par lambda x c'est-à-dire une fonction de x et bien pour cela qu'est-ce qu'il faut faire il faut prendre y1dx c'est le pot d'une fonction ça fait lambda x y1dx plus lambda x y prime 1dx et qu'on va justement remplacer dans l'équation 1 on va remplacer dans l'équation 1 alors l'équation 1 c'est-à-dire c'est-à-dire x y prime b dx y c'est-à-dire 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 bien on a y prime ici donc ça fait a dx fois lambda prime x y1 dx plus lambda x y1 dx plus b dx y c'est-à-dire y lambda x y dx 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 lambda prime x y dx plus dx lambda x y y dx y dx y dx x y1 dx dx ici donc on peut factoriser par lambda x donc ça fait a du x lambda prime x y1 dx en factorisant par lambda x on va avoir a du x y prime 1 dx plus b du x y1 dx dx facteur de lambda x égale à cdx ici ici si y1 maintenant est une solution de l'équation sensuellement associée d'accord et bien toute cette quantité-là ça nous ça fait 0 maintenant il ne nous reste que adx lambda prime x y1 x égale à cdx d'accord voilà donc maintenant la constante ici ça fait lambda prime x n'est-ce pas qui est une fonction ça fait cdx sur a du x y1 du x donc par intégration ici ça fait d alors ici c'est comme si on avait y prime ici mais ça fait d lambda x par y x ici ça fait cdx sur a dx qui doit être 1 dx et bien du coup si on prend l'intégrale il faut ajouter une constante c par exemple et bien de lambda x ou dx ça fait ln n'est-ce pas alors bien non c'est pas ln je m'excuse cd lambda x tx ok ça fait justement ça fait lambda x d'accord ça fait lambda x ok je dis bien il faut transférer de ce côté il faut transférer de ce côté et lambda prime x ici se transférer de ce côté ça fait dx ici ok plus c ok donc quand une définitive de d lambda x d x ça fait lambda x égale à cette quantité là je peux appeler ça e phi d x plus c et comme comme on a proposé de chercher une solution tout à l'heure c'était y égale à lambda x d'accord y1 d x donc ça devient ici en place lambda x pour sa valeur ça fait phi d x plus c facteur de y1 d x donc automatiquement ça fait phi d x y1 d x d'accord plus c y1 d x donc pour répondre au théorème fondamental il stipule que la solution générale de l'équation est linéaire c'est la somme d'une intégrale particulière et la solution générale de l'équation sans seconde membre et bien ici toute cette quantité là représente une solution particulière qu'on peut désigner par y0 et ici comme étant la solution générale de l'équation sans seconde membre qui était sous cette forme là y égale k n'est-ce pas y1 d x donc vous remarquez c'est pareil ici c'est une constante et c'est une constante donc c'est comme si on a un z d'accord voilà voilà comment trouver une solution particulière ici c'est la solution particulière de l'équation fondamentale l'équation fondamentale l'équation linéaire voilà et bien si je vous propose là un exemple imaginez que l'on est ici à intégrer y' prime plus y soit je vous prends moins y égal à x par exemple ici c'est une équation linéaire mais on vous dit intégrer mais tu n'as pas de solution particulière je ne donne pas de solution particulière d'accord et bien ici si je n'ai pas de solution particulière pour intégrer cette équation il faut commencer par former l'équation sans secondement associée l'équation sans secondement associée c'est y prime moins y égal à 0 donc ça fait dy dy sur dx égal à y donc automatiquement ça fait dy sur y égal à dx en prenant l'association des deux membres ça fait ln y sur k égal à x du coup y égal à k exponentielle de x donc ça c'est la solution générale de l'équation sans secondement associée étant donné qu'on n'a pas de solution particulière le k qui est ici qui est une constante on va la considérer on va construire k maintenant comme étant une fonction pour cela pour cela on va réécrire k sur cette forme-là k d x exponentielle de x dans l'idée de rechercher une solution particulière et bien ça fait automatiquement ça fait y prime égal à k de x exponentielle de x plus k de x exponentielle de x alors k prime d'accord derivative de k de x ça fait k prime de x exponentielle de x derivative de exponentielle de x ça fait exponentielle de x ça fait k de x exponentielle de x donc on va remplacer y prime et y ici donc ça fait k de x exponentielle de x k prime de x exponentielle de x plus k de x exponentielle de x ici on a y y c'est ça ça fait moins k de x exponentielle de x donc ça égal à x donc vous remarquez ici ces termes-là vont s'annuler et il nous reste que k prime de x exponentielle de x égal à x ce qui fait normalement et k prime de x égal à x exponentielle de moins x je divise par exponentielle de x et je fais l'inverse donc k prime de x c'est dk dk de x sur d x ça fait x exponentielle de moins x et bien en passant de ce côté d'accord on va avoir en prenant la primitive et transférer ici ça fait k de x égal somme de x exponentielle de moins x de x et ici plus une constante donc il faut calculer cette primitive-là on peut remarquer ici c'est une équation alors je dirais ici on a un produit c'est une intégration par pratique donc on va considérer u égal à x cela signifie que du 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 égal à 1 et puis dv égal à exponentielle de moins x dx qui signifie que v égal à moins exponentielle de moins x or on sait que lorsqu'on a udv ça fait uv moins somme de v du donc automatiquement k de x k de x fait en uv alors uv ça fait moins x exponentielle de moins x moins somme de v du moins x ici somme de v du donc ça fait plus v exponentielle de moins x et puis dx bon je peux appeler ça dx ici ok et bien automatiquement ça fait k de x moins x exponentielle de moins x et ça fait exponentielle de moins x et plus la constante dans c ici ok et bien on peut faturiser par exponentielle de moins x et puis un peu moins ça fait x plus 1 exponentielle de moins x plus c voici k de x si tout tout v k de x si tout tout v k de x or la solution générale de l'équation associée c'était quoi c'était k de x exponentielle de x et bien ce qui fait que y égale cette quantité là moins x plus 1 exponentielle de moins x plus c qui va être multipliée par exponentielle de x et du coup ça fait ça fait moins x plus 1 ici plus c exponentielle de x voilà la solution de l'équation en question sachant que ici c exponentielle de x n'est-ce pas c'est la solution générale de l'équation sans seconde associée ici moins x plus 1 c'est la solution particulière et qui répond encore au théorème maintenant ça veut dire ici on n'a pas de solution particulière on applique la méthode de variation constante mais si justement on vous donne une solution particulière si on vous donne par exemple une solution particulière si on a par exemple l'équation 1 plus x carré y prime moins xy égale à je dirais 1 par exemple ok et avec avec y 0 égale à x une solution particulière solution particulière et bien quand c'est égal à 0 est une solution particulière ça veut dire égal à 0 doit vérifier cette situation et bien pour cela si on prend la dérivée y prime 0 ça fait 1 en remplaçant ici ça fait 1 plus x carré fois y prime qui est 1 moins y et x ça fait moins x carré égale à 1 donc vous remarquez ici ça fait x carré moins x carré ça fait 0 ça fait 1 donc c'est vérifié 1 égale à 1 c'est vérifié et bien étant donné qu'on a une solution particulière donc il ne nous reste que la solution générale de l'équation sans ce qu'on va associer pour cela nous formons l'équation sans ce qu'on va associer associer à savoir 1 plus x carré y prime moins x y égale à 0 donc ça fait 1 plus x carré ici dy sur dx égale à x y en passant de ce côté dy sur y ici dy sur y ça fait x 1 plus x carré 1 plus x carré et puis dx en prenant la dérivée ici ça fait l n y sur k ici le dérivé ça ça fait 2x il nous reste 2 et bien on divise par 2 multiplié par 2 ça fait l n 1 plus x carré et puis en faisant passer un demi de ce côté ça fait radical donc y égal à k k radical de 1 plus x carré ça c'est la solution générale de l'équation sans ce qu'on va associer donc il ne reste qu'à poser y égal alors un grand y par exemple un grand y égal la solution particulière qui est x plus l'intégrale générale de l'équation sans ce qu'on va associer 1 plus x carré voilà la solution lorsqu'on a une solution particulière il ne reste qu'à intégrer l'équation sans ce qu'on va associer donc sur ce je mets un terme à cette science on y revient sous peu avec les exercices pour approfondir la théorie sur les équations différentielles linéaires merci 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 merci